Que ce soit en termes de performances récentes, avec leurs clubs respectifs ou même avec l'équipe de France, il y a quelques incertitudes. Je prends Varane qui est blessé notamment et qui doit s'acclimater à un nouveau contexte avec Manchester United, qui sort d'un euro raté, qui a beaucoup de difficultés avec le Paris Saint-Laurent sur le début de saison et qui lui aussi n'a pas été grandiose dans cette fameuse défense à quatre. Et le fait de jouer à trois, je pense que ça va rabattre les cartes, qu'il y a beaucoup de joueurs qui jouent comme ça, beaucoup de défenseurs centraux français qui commencent à émerger un petit peu dans la nouvelle génération et qui jouent comme ça avec leur club. On a vu que Koundé a joué le match contre la Belgique, le match contre l'Espagne, que Upamecano commence un petit peu à s'imposer dans cette équipe de France en revenant un peu plus souvent, même s'il a connu des difficultés contre l'Espagne avec le Bayern, c'est de mieux en mieux. Il y a Konaté qui est arrivé à Liverpool, il y a Zouma qui, même si je ne suis pas un grand fan, avec West Ham c'est plutôt intéressant depuis le début de saison. Un Saliba aussi, peut-être à terme, s'il enchaîne les performances dans cette défense à trois avec l'Olympique de Marseille, qui peut titiller la liste des 23. Voilà, je ne vais pas faire toute la liste parce qu'on a un gros réservoir en équipe de France. Fofana qui va peut-être aussi revenir de blessure. Lucas Hernandez qui, avec l'avènement de son frère, a été replacé dans cette défense à trois. Et pour l'instant, Deschamps n'a pas trouvé véritablement la bonne recette, la bonne alchimie. Et je pense que ça va être un secteur clé parce qu'on en prend deux contre la Belgique, parce qu'on est contre l'Espagne en premier mi-temps, on est aussi en difficulté. Parce qu'il va falloir travailler cette défense à trois en sélection. On sait que ça demande du temps. et que pour l'instant, moi, je pense qu'il n'y a pas de vraie hiérarchie établie dans ce secteur et qu'il y a des places à prendre.